Bonjour à tous, à mon tour de remercier au nom du musée départemental Albert Kahn, les archives de Paris et le comité d'histoire de la ville de Paris, de cette invitation qui me permet de vous présenter aujourd'hui ce fonds relativement atypique des archives de la planète. C'est un fonds relativement atypique et confidentiel, un peu à l'image de son initiateur, Albert Kahn, un homme discret, voire mystérieux aux yeux de beaucoup, puisqu'on a devant nous ici la seule photographie officielle qui représente Albert Kahn en 1914. Et lui, à l'origine de ce projet, il convient en quelques mots de dresser son parcours, qui est donc Albert Kahn. Il s'agit d'un fils de négociant en bétail alsacien qui vient de Marmoutier et qui va venir à l'âge de 16 ans à Paris travailler dans le monde de la banque. Il demande même plus particulièrement de la finance et des investissements. Et donc ce sont ses investissements bancaires et financiers, notamment dans les mines d'Afrique du Sud, qui lui permettront d'accéder à une certaine fortune assez rapidement, à l'âge d'une trentaine d'années. En fait, il va donc faire fortune et donc il va avoir beaucoup de projets, un peu à l'image de nombreux philanthropes de son époque. On peut penser au Rothschild, Rockefeller. Il va s'inscrire dans cette lignée de grands philanthropes qui ont de grands projets pour la société. Alors en fait, ce qui va être assez atypique chez Albert Kahn, puisque c'est un homme qui ne vient pas de ce monde-là, il va décider de créer son propre univers en fait, en s'installant à Boulogne, donc Boulogne-sur-Seine à l'époque, Boulogne-Biancourt aujourd'hui, en y fondant en fait, en y créant un jardin que vous connaissez peut-être pour certains, qui fait la renommée en fait aujourd'hui du musée départemental d'Albert Kahn, qui est un jardin dit à scène, paysagère. C'est-à-dire que donc c'est un jardin qui va proposer plusieurs scènes horticoles qui passent donc du jardin français au jardin à l'anglaise, puis une partie très célèbre donc qui est le jardin japonais ou encore la forêt vosgienne qui évoque ses propres racines natales, donc alsaciennes. Et donc Albert Kahn, on va voir en fait, va initier en fait des projets assez atypiques, même si bon le jardin de philanthropes n'est pas une nouveauté en soi, il y a toujours quand même des particularités qui lui sont propres, et notamment donc ce projet d'Ardin, mais on va très vite voir qu'en fait l'accession à la richesse en tout cas n'est pas un but en soi pour Albert Kahn, mais ça c'est quelque chose de très important et c'est notamment quelque chose qui va le motiver à nouer une amitié très fidèle en fait tout au long de sa vie avec un de ses contemporains, puisque je ne l'ai peut-être pas dit, mais Albert Kahn est né donc en 1860, et il va faire la rencontre de Henri Bergson, donc le philosophe, qui va devenir son tuteur pour passer le baccalauréat. Donc Albert Kahn aurait pu s'en passer de cette épreuve académique, mais il va décider donc de s'instruire, de se cultiver, et surtout de s'ouvrir en fait intellectuellement à des grandes notions, comme évidemment des questions qui sont propres à la compréhension de l'humanité, et donc à l'empathie, et puis essayer de s'ouvrir vraiment aux autres, et ça Bergson va vraiment l'influencer en ce sens. Et donc c'est dans cette logique en fait d'intérêt pour l'autre en fait, qu'Albert Kahn va créer des fondations. Des fondations dont on a ici l'image intérieure d'une des fondations qui s'appelle la Société Autour du Monde, qui était donc implantée dans les jardins, et actuellement sur le site du musée départemental Albert Kahn, qui sont donc des fondations qui vont destiner donc là encore à promouvoir l'échange et la compréhension des peuples, et d'aider les plus démunis. Alors je pense par exemple pour les plus démunis au comité de secours national créé en 1914 à l'occasion de la Première Guerre mondiale, pour subvenir aux besoins notamment alimentaires et vestimentaires des Français. Mais auparavant il y a un projet qui déjà donne un peu le ton en fait de ce que vont être les archives de la planète, puisque je vais y venir, ce sont les Bourses Autour du Monde. Donc c'est une fondation qui est créée en 1898, et qui consiste à donc offrir une bourse considérable à donc des doctorants et des agrégés, qui doivent, avec cet argent, parcourir le monde, faire le tour du monde, mais sans contrepartie. Et ça c'est très important finalement, c'est un peu l'aspect inattendu des choses, c'est qu'Albert Kahn tient vraiment à ce que le bénéficiaire des Bourses n'effectue ni de rédaction, ni d'essai, s'il voulait prendre des notes, pourquoi pas, mais en tout cas il tient vraiment à ce que d'abord la première démarche soit celle de l'ouverture totale à l'autre, et de garder les yeux ouverts, et vraiment de s'imprégner du monde tel qu'il est à cet instant. Donc on voit vraiment cet intérêt pour l'observation, pour la compréhension de l'autre. Et donc c'est dans cette optique que Albert Kahn va donc s'intéresser et parcourir lui-même en fait une bonne partie des pays autour du monde, et notamment il va faire des voyages d'affaires aussi, parce que ça reste quand même un homme pragmatique, ça reste un banquier, donc il va partir notamment en Asie en 1908-1909, et lors de son retour, donc de ce voyage au Japon et en Chine, il va assister à une conférence d'un autre voyageur, mais lui qui est un photographe voyageur, qui s'appelle Jules Gervais Courtenmont, qui est un photographe voyageur, qui s'est spécialisé dans les prises de vue des pays orientaux, donc des pays maghrébins, là on a une vue d'Algérie prise autour de 1911, mais donc c'est un homme qui va non seulement prendre ces photos-là, mais ensuite, et donc on va venir à la particularité de ces photographies, vous l'avez très vu, ce sont des photographies en couleur, mais qui va aussi accompagner la projection de ces photographies par des conférences, et on sait que Jules Gervais Courtenmont était quelqu'un de très charismatique, très éloquent, et donc il va séduire Albert Kahn à travers notamment son discours, mais aussi à travers ses photographies qui, ô surprise, donc sont en couleur. Et ça, on peut vraiment insister sur ce point, c'est que, en fait, la photographie couleur est une innovation très séduisante, même si elle est assez confidentielle à l'époque, puisque là, on peut s'arrêter techniquement pour comprendre vraiment la nature des archives de la planète, qui sont basées en fait sur l'autochrome. Donc l'autochrome, c'est cette technique photographique qui prend pour base en fait la photographie classique, c'est-à-dire là, je sais que ce cycle de conférence se base sur les 150 ans de l'inventation de gélatine au brunure d'argent, et donc en fait, on est là devant une plaque de verre qui possède cette gélatine argentique qui permet de saisir le motif, la lumière, mais il y a une particularité qui va être implantée par les Frères Lumières, les Frères Lumières qui sont bien évidemment connus avant tout pour le cinéma, et c'est une invention qui, elle, date de 1895, et donc c'est une invention pour laquelle, en fait, on les connaît aujourd'hui au mieux, mais ce que peu de gens savent, en fait, c'est que cette invention de l'autochrome leur a pris beaucoup plus de temps, en fait, les a vraiment fascinés, puisque trouver la couleur dans l'histoire de la photographie est donc un défi inouï, et c'est une tâche qu'ils vont, en fait, aborder durant des années, et en fait, c'est une petite astuce, en fait, donc là, sans entrer non plus trop dans les détails techniques, il faut retenir, en fait, qu'ils ont réussi à faire filtrer, en fait, à travers, donc, la lumière, et déposer la couleur à travers, donc, un principe de fécule de pomme de terre, en fait, la fécule de pomme de terre étant, donc, cette poudre très, très fine, qu'ils ont teintée selon, donc, le principe de la trichromie, donc, c'est un peu l'équivalent du rouge, vert, bleu, aujourd'hui, qui permet, ensuite, de restituer toutes les autres couleurs, en fait, donc, c'est ce qu'on appelle la synthèse additive, mais c'est un principe, donc, qui permet, à travers trois couleurs uniquement, de restituer toute la subtilité, toute la palette, donc, chromatique, qui existe, donc, aujourd'hui, qu'on retrouve dans nos photos couleurs, et qu'on peut voir, en fait, sur cette plaque, avec un joli dégradé, donc, d'un ciel afghan, et j'ai, donc, sélectionné cette plaque, aussi, sciemment, puisque, et vous voyez, c'est une plaque qui est abîmée, qui possède des altérations, donc, au musée départemental Anne-Berkan, nous tenons, vraiment, à montrer, aussi, ces imperfections, ces dégradations de ces plaques qui sont fragiles, qui, donc, ne supportent que très peu l'humidité ou les variations de température, et on voit, en fait, toute la délicatesse, en tout cas, de ce support, qui est assez magique, en tout cas, pour l'époque. Et donc, c'est cette magie qui va émerver, qui va éblouir Anne-Berkan, donc, en 1909, lorsqu'il va assister, donc, à cette fameuse projection des visions d'Orient, de Jules Gervais Courtenmont, dont je vous ai parlé précédemment. Et donc, ça, c'est vrai que c'est un support, et c'est, en tout cas, un moyen technique qui va, tout de suite, prendre en compte, il va s'en emparer, et donc, il va utiliser l'autochrome pour, comme base, en fait, technique, avec, donc, le cinéma, pour documenter le monde. Et donc, là, on vient, donc, à la fondation des archives de la planète, donc, encore une fondation, cette fois-ci, donc, en 1909, il va, donc, faire appel à un personnage qui est très important dans la direction des archives de la planète, puisqu'il s'agit, bien, du directeur scientifique des archives de la planète, il s'agit de Jean Brune. Alors, Jean Brune est un géographe de renommée, donc, déjà, à cette époque, il est l'élève du père fondateur, en fait, de la géographie, qui est Paul Vidal de la Blache, et, donc, Jean Brune, lui, accepte, donc, ce rôle-là, en échange, il bénéficie, en fait, d'une chaire au Collège de France, et il va, en fait, diriger les archives de la planète, donc, de 1909 à 1931, donc, jusqu'à la fin, en fait, du projet. Et donc, en fait, c'est très important de garder, en fait, ce binôme en tête tout au long de la présentation de ces images, puisque, en fait, ce sont ces deux personnalités qui vont donner des indications, alors, probablement, oralement, en fait, puisque, donc, c'est un comble, hein, parce que je sais que nous sommes, donc, aux archives de Paris, et que, donc, je vous présente en plus les archives de la planète, donc, on voit bien la démarche archivistique, mais qui, hélas, aujourd'hui, nous est parvenue, avant tout, sous la matière de l'image, mais qui ne possède que très peu de documentation sur les intentions, en tout cas, de prise de vue que vous allez voir sur Paris, notamment. Donc, là, il y a tout un travail de déduction, qu'on verra plus en détail, donc, plus loin. Donc, ces archives de la planète, elles sont constituées, avant tout, grâce aux talents d'opérateurs, d'opérateurs, donc, photographes et cinéastes qui vont parcourir le monde, et surtout les régions françaises, pour, donc, y recenser la vie et l'état du monde tel qu'il était, puisque tel était l'objectif d'Albert Kahn. Et donc, il y a, au total, plus d'une douzaine d'opérateurs, donc une bonne dizaine, qui travaille très régulièrement pour le mécène, qui vont, donc, prendre ces images, donc, avec ces plaques de verre, avec leur mâle, avec un laboratoire portatif, également, pour pouvoir procéder, au moins, aux premières étapes de développement des plaques sur le terrain. Donc, il faut imaginer, quand même, toute l'expédition que ça pouvait être, notamment lors des destinations, des voyages lointains. Et donc, on a ces autochromistes qui vont prendre plus de 72 000 plaques autochromes, et on a également des cinéastes qui vont, donc, prendre près de 180 000 mètres de film, donc, qui correspond à peu près à, donc, 100 heures de film, et qui n'est pas le sujet aujourd'hui, donc, je vous montrerai uniquement, en fait, les plaques photographiques, mais attention, c'est vrai que c'est un peu un piège, puisque, en fait, ces archives de la planète sont vraiment constituées sur deux jambes, en fait, la jambe photographique, si on peut dire, et la jambe cinématographique, puisque le cinéma, lui, permet, quand même, de prendre le mouvement et d'enregistrer, notamment, des événements tels que des manifestations, voilà, des vues de marché, donc, toute cette effervescence qui existe, notamment dans la capitale, là, on a une vue, donc, sous forme de photogramme d'un bal du 14 juillet, donc, après la porte Saint-Denis, à Paris, mais qui, donc, est vital et très important pour comprendre ces archives de la planète. Il s'agit vraiment de recenser la vie sous toutes ses formes, et, donc, c'est une ambition qui est, effectivement, tout à fait archivistique et documentaire. Et, donc, on le voit, ces opérateurs partent, donc, à l'étranger, et il y a, donc, ensuite, ce sujet qui est, donc, le Fonds Paris, puisque, donc, Paris est aux portes de Boulogne, et va être très largement couvert, en fait, par les opérateurs, puisqu'il s'agit du fond principal, en fait, des archives de la planète, avec près de 5000 plaques autochrome et près de 50 heures de films qui vont, donc, documenter la capitale. Alors, j'ai trouvé intéressant de sélectionner cette image pour ouvrir, en fait, ce Fonds Paris, puisqu'il s'agit, en fait, déjà d'une des toutes premières images, donc, de Paris, dans notre fond, et, donc, c'est une image qui a été prise en 1911 par le premier des opérateurs d'Albert Kahn, qui s'appelle Auguste Léon, et donc, je les citerai parfois, alors, pas systématiquement, puisque vous voyez bien que derrière le mot d'opérateur, il y a une dimension un peu anonyme, en fait, de ces ouvriers de l'image, qui vont, avant tout, travailler pour un projet, mais ça n'est pas que le cas pour les archives de la planète, c'est quelque chose qui est propre à la photographie, quand même, à cette époque-là, on n'y considère pas encore comme des artistes, et c'est vrai que ce sont, pourtant, en fait, des gens très talentueux, et là, on voit, en fait, cette vue, donc, dans le quartier latin, de la rue Xavier Privat, qui est une vue, en fait, qui pourrait ressembler un peu au travail, donc, qui est typique, en fait, des archives de la planète, c'est-à-dire de prendre, en fait, ce qui fait, donc, l'identité, un peu emblématique, typique d'un lieu, avec ses habitants, une rue typique de Paris, et puis, voilà, c'est ses habitants, alors, quand il s'agit d'habitants à l'étranger, on les voit souvent en costume traditionnel, pour vraiment bien prendre en compte les particularités de la destination, et là, on peut se dire, tiens, les archives de la planète vont finalement faire ce même travail à Paris, donc, on peut s'imaginer, donc, ce travail-là, et en fait, on va se rendre compte que c'est un fonds qui est plus complexe, et plus nuancé que cela, et qui va, en fait, prendre plusieurs directions et qui va être, donc, assez complexe à analyser, puisque, en fait, déjà, il y a cette dimension documentaire, mais il y a aussi une tentation, aussi, de faire la belle image, puisque, donc, je vous l'ai dit, Albert Kahn est séduit par les images de Jules Gervais-Courtenmont, qui va lui-même, en fait, influencer le style de certains opérateurs, et là, on voit une vue qui est très proche, en fait, de ce que faisait Jules Gervais-Courtenmont, et donc, s'il s'agit de magnifier la couleur quand on peut, et évidemment, le motif du coucher de soleil, vous l'avez vu précédemment, est un motif qui est très récurrent dans notre fond, et donc, Paris n'échappe pas à cette logique. Donc, vraiment, il faut s'imaginer que ces images, elles sont là aussi pour être projetées. Alors, elles sont projetées, mais elles ne sont guère autrement diffusées, puisque l'autochrome, et c'est le moment de vous le dire, en fait, est un procédé positif. Donc, c'est une plaque de verre qui ne peut pas, par contre, être dupliquée, et contrairement au noir et blanc, en fait, là, on a une limite, en fait, déjà, à cette technique en termes de diffusion. Donc, Albert Kahn, en fait, va montrer, Jean Brune, vont surtout montrer ces images au cours de conférences, donc, soit scientifiques quand il s'agit de Jean Brune, ou, donc, plus privés à Boulogne, bien en cours, donc, Boulogne-sur-Seine à l'époque, auprès d'Albert Kahn, ou de sa fondation, donc, de la société autour du monde, qui sont, donc, des projections organisées par, donc, les membres de cette société d'anciens boursiers et de personnalités qui veulent œuvrer pour le même projet que celui d'Albert Kahn, c'est-à-dire d'arriver à une forme d'harmonie mondiale et, donc, d'œuvrer pour la paix. Donc, je reviens à ces images et, donc, qui sont, voilà, toujours difficiles à interpréter, puisqu'on sent aussi cet effort de séduction et cette volonté quand même de rendre Paris esthétique. Et là, encore, on a une très, très belle image du Quai des Orfèvres, prêt en 1919 par Auguste Léon, là encore, et on voit, en fait, qu'il y a, donc, un savoir-faire technique, quasiment artistique, on peut le dire, en tout cas, avec, donc, la prise en compte des reflets dans l'eau, avec cette composition qui peut s'apporter à celle d'un tableau. Voilà, donc ça, c'est une image qui peut nous intéresser, donc, à ce titre-là, mais qui est aussi assez significatif puisqu'il s'agit d'une vue de la scène et la scène, en fait, est un motif qui va être très récurrent dans les archives de la planète. C'est, en fait, un vrai sujet, en fait, qui va joncher, en fait, toutes les années des archives de la planète puisque, on le sait, Jean Brune, donc le directeur scientifique des archives de la planète est très attaché à ce lieu, en fait, à ce fleuve qui est à la fois, en fait, le symbole de l'histoire très ancienne de Paris. Donc, on est là face à un lieu qui a toujours existé sous l'Utesse puis au Moyen-Âge et donc jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il y a tout cet aspect historique avec ces belles vues qu'on a, donc, de Notre-Dame de Paris, donc ici, voilà. Et on a également la scène qui est une fierté également pour Jean Brune puisqu'il s'agit pour lui du premier port de France si on considère le fleuve comme destination maritime puisqu'il y a toute une activité marchande et commerciale qui s'organise sur la scène avec, donc, avant la multiplication des moyens de transport, de cargaison par avion, par camion, c'était donc les moyens donc maritimes et fluviaux qui étaient prioritaires pour acheminer les marchandises et notamment alimenter Paris en son cœur avec notamment, vous le savez, les Albaltars donc en plein cœur de Paris qui venaient donc être alimentés par toutes ces péniches et tous ces bateaux. Et donc ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet aussi d'intérêt à recenser et à immortaliser puisque donc, et là, il touche du doigt quelque chose qui donc a bel et bien été modifié au cours du temps donc on ne verra plus la scène donc sous cet aspect-là effectivement. Donc voilà, Cannes vraiment et Brune s'accordent vraiment sur en tout cas l'importance de recenser un monde qui va peut-être disparaître même si là on ne soupçonne pas je pense encore la disparition en tout cas la métamorphose qui va s'opérer autour de la scène à cette époque. Et donc, il y a un autre lieu qui va également pour continuer un petit peu à vous dresser ce portrait de ville en fait cet archivage de ce qui fait en fait l'identité de la ville de Paris il y a également les grands boulevards alors ça Jean Brune également c'est toujours intéressant de s'intéresser à Jean Brune plus qu'à Albert Cannes puisque donc nous disposons de très très peu d'éléments écrits de la part d'Albert Cannes et qui ne concernent pas la ville de Paris en revanche Jean Brune lui a écrit en fait dans un ouvrage donc qui est La géographie humaine de la France en 1926 il a écrit donc un texte qui n'est pas très long mais qui en tout cas nous donne des indices sur ses préférences quand il s'agit donc de Paris et là il y a notamment les grands boulevards les grands boulevards en fait c'est pour lui un peu l'âme de Paris avec donc ses cafés ses théâtres toute cette vitalité typiquement parisienne que lui en tout cas considère comme vraiment propre à Paris et donc on va avoir beaucoup de films alors c'est vrai que là la photographie donc elle montre un peu ses limites aussi quand il s'agit donc de montrer la ville en mouvement parce que donc il y a une particularité technique de l'autochrome qu'il faut maintenant donner c'est que cette image en fait je pense illustre bien cette problématique c'est le temps de pose en fait qui est assez long en fait en tout cas relativement long pour l'autochrome face notamment à la photographie en noir et blanc qui dès la fin du 19ème siècle maîtrise l'instantané et qui en revanche là pour l'autochrome donc est plus long donc on peut atteindre des temps de pose qui peuvent frôler les 30 secondes ce qui est vraiment très long lorsqu'on est sur un trottoir et qu'on veut saisir donc des passants donc on voit bien que là il y a des effets un peu de fantôme envoyé sur le trottoir avec cette vue mais qui aussi montre une certaine poésie aussi de la vie urbaine et donc voilà Jean Brune en tout cas lui tient vraiment à ce qu'on recense ces points topographiques et notamment donc à conscience de cette problématique du temps de pose et va demander ou en tout cas les opérateurs peut-être d'eux-mêmes vont profiter en fait plutôt des matins très tôt des jours de canicule ou des jours fériés pour donc photographier la ville puisque là ils savent qu'ils ne seront pas en fait gênés par ce flux qui peut rapidement gâcher la photographie et donc là par exemple on a une vue du 1er mai 1920 qui donc monte les grands boulevards complètement désert et on voit tous les magasins fermés et on voit de part et d'autre des parisiens mais relativement immobiles donc on voit bien que c'est un enjeu en tout cas technique qui est difficile aussi et ce qui peut expliquer au-delà du coût que aussi représente l'autochrome qui était plus cher en fait que la photographie en noir et blanc donc au-delà du coût c'est aussi cette difficulté technique qui peut expliquer donc l'aspect un peu méconnu de cette technique photographique qui en fait peut surprendre encore beaucoup de monde aujourd'hui quand on annonce que la photographie qui restitue les couleurs naturelles existait donc dès 1907 en tout cas c'est la date de la commercialisation de ces plaques autochromes et donc il y a toujours cet enjeu de magnifier des monuments et donc là encore l'opérateur va venir un jour de canicule on peut le deviner aux ombres qui sont quand même très courtes donc il s'agit sûrement de la mi-journée et donc c'est un des jours les plus chauds de l'année et donc là on peut se mettre au milieu donc de l'avenue de l'opéra et donc magnifier le monument avec une prise de vue donc frontale asymétrique et c'est une forme de prise de vue révérencieuse pour le monument mais qui respecte tout à fait le cahier des charges en fait qu'on peut imaginer autour de ces archives de la planète quand il s'agit d'inventorier les monuments historiques parisiens et c'est vrai que là on s'inscrit dans un style de prise de vue qui est très classique qui est donc celui des cartes postales qui existe il y a depuis très longtemps en tout cas depuis plusieurs dizaines d'années et qui circule beaucoup donc là on sait les opérateurs connaissent ces productions de cartes postales puisque eux-mêmes ont parfois eu une vie professionnelle avant d'entrer au service d'Albercan mais on voit donc que l'enjeu il est ici voilà de presque respecter en fait le monument et les monuments que préfèrent Albercan et Jean Brune alors c'est vrai qu'il n'y a pas tout cet inventaire on va dire est incomplet on n'a pas tous les monuments de Paris on a beaucoup de monuments on va dire anciens mais qui ne sont pas haussmanniens c'est à dire déjà on sait que Jean Brune en fait ne s'intéresse pas beaucoup au Paris haussmannien il n'aime pas beaucoup cette logique urbanistique il trouve ça assez banal en fait et on va voir qu'il s'intéresse finalement au patrimoine plus ancien mais par contre il y a la vue de l'opéra et donc aussi de l'acte de triomphe où on a parfois le même monument qui a été pris donc sous plusieurs angles on a parfois 10-15 vues du même monument qui n'a pas été forcément photographé à la même année mais donc on a quand même cette volonté ici avec cette prise de vue de la Sorbonne en fait toujours un peu de cette même logique de répétition de couvrir en tout cas les constructions monumentales de Paris puisque en fait les monuments même si pour nous aujourd'hui c'est une évidence ces monuments-là ont vraiment une importance à la fois symbolique c'est un peu la grandeur de la France c'est vrai que Paris en a beaucoup et surtout on a érigé à l'occasion d'expositions universelles et c'est vrai que donc là on le voit avec la tour Eiffel qui est un peu le symbole ultime de la construction monumentale lors des expositions universelles qui en général construisaient aussi des monuments et des constructions qui devaient être éphémères ce sont des moments vraiment de promotion de la capitale des moments de grande fierté patriotique et là on sait que là aussi Jean Brune je vous ai parlé de son ouvrage de la géographie humaine de la France cet ouvrage là en fait il va le rédiger sous la direction d'un ancien ministre des affaires étrangères qui s'appelle Gabriel Anotto et qui est un grand amoureux des expositions universelles qui va lui-même écrire sur l'exposition universelle de 1900 et on sait vraiment que c'est un sujet qui tient à coeur en fait donc le commanditaire de ces images donc on a donc toute une série de prises de vue sur le grand palais le petit palais la grande roue qu'on peut voir en fait dans le fond qui a été également inaugurée pour l'exposition de 1900 et donc on a cette optique en tout cas de promotion de la ville de la capitale mais vraiment à très grande échelle on sait que les expositions universelles étaient les moments vraiment qui étaient les moments les plus importants en fait en termes de regroupement donc de visiteurs pour comme un peu une attraction touristique et on sait que le tourisme est également un enjeu naissant à cette époque donc là on va dire à grande échelle c'est à dire qu'il y a par exemple la création de l'Office National du Tourisme en 1920 et tout ça en fait vient répondre à ces images assez logiquement on sait que Jean Brune a écrit également pour des ouvrages donc destinés à des pays étrangers qui promeut là aussi la capitale on a des commissions qui se créent dans le but donc de protéger et de magnifier la ville on a la commission par exemple des perspectives monumentales de Paris qui a été créée en 1911 et qui répond un peu à tous ces enjeux de magnifier la ville et donc là on a toujours cet écho aux expositions universelles avec le palais du Trocadéro qui a aujourd'hui disparu et on voit donc ce portrait de ce qui fait vraiment l'identité parisienne à travers des monuments qui sont à la fois intemporels et on reconnaît là tout de suite d'un point d'un clin d'œil la tour Eiffel mais on voit que certains détails en tout cas n'existent plus aujourd'hui donc là aussi le fait d'archiver visuellement la ville a quand même son intérêt je reviens sur cette image où on voit en fait tout un jeu d'arcade au premier étage qui n'existe plus avec ces sculptures sur le parvis qui sont désormais devant le musée d'Orsay donc voilà il y a toujours des petits détails quand même qui nous renseignent sur des modifications architecturales et urbanistiques alors il y a un dernier lieu en fait que je vais vous présenter pour compléter un peu ce portrait de ville c'est donc le vieux Paris le vieux Paris qui là je vais m'attarder un peu plus longuement là-dessus puisque en fait c'est quand même un enjeu très symbolique à l'époque puisque ça répond tout à fait à cet enjeu d'enregistrer d'immortaliser la ville à travers l'image puisque c'est un lieu emblématique et on sait également que donc à la société autour du monde et donc chez Albert Kahn on y reçoit des membres de personnalités qui ont œuvré pour la protection et pour la sauvegarde de ce vieux Paris et notamment donc Marcel Poète qui est donc le cofondateur de la commission du vieux Paris donc créé en 1897 et également alors on n'a pas le portrait mais on a le portrait d'un de ses compagnons qui est Louis Capitan et qui donc Louis Capitan est un archéologue de renommée à l'époque et qui a œuvré pour la sauvegarde des arènes de Lutèce par exemple qui là aussi donc sont un peu le symbole de cet intérêt que peuvent avoir donc des historiens des archéologues à l'époque et qui prennent conscience ou qui l'ont pris déjà depuis un certain temps de la nécessité de sauvegarder et donc de préserver ce patrimoine qui est en danger puisqu'on le sait depuis le 19ème siècle depuis en tout cas la seconde moitié du 19ème siècle donc c'est-à-dire quand même à une période qui n'est pas si lointaine que ça les transformations haussmaniennes ont vraiment bouleversé en fait toute la topographie parisienne et donc il y a eu énormément de disparitions et il y a des sujets de crispation et donc on voit que là les arènes de Lutèce par exemple ont été là aussi photographiés par les opérateurs d'Albert Kahn donc on a tout ce Vieux Paris en fait qui est enregistré donc quand on parle de Vieux Paris c'est vrai que c'est une notion qui est toujours un peu floue et en tout cas c'est une notion qui est utilisée par les opérateurs on a notamment aussi des films donc un film qui s'intitule bien le Vieux Paris il y a des écrivains à l'époque qui en parlent et on a donc cette zone en fait qui généralement situe autour du quartier latin le Marais Montmartre voilà toutes ces ruelles en fait un peu étroites héritées du Moyen-Âge et donc ces prises de vue qui montrent en fait des lieux un peu alors quand je dis emblématiques c'est parce qu'en fait ce ne sont pas les seuls donc les opérateurs des archives de la planète à enregistrer les mêmes points en fait du Vieux Paris puisqu'on a des photographies qui sont similaires voire identiques en fait comme celle-ci prise par d'autres photographes et notamment qui travaillent pour la commission du Vieux Paris et donc je pense notamment au plus célèbre d'entre eux qui est Eugène Adger dont on a par exemple une photographie qui est exactement la même rue Galande donc dans le cinquième arrondissement avec cette épicerie fruiterie voilà qui peut nous paraître en tout cas aujourd'hui très pictoresque voilà mais c'est vrai que c'est un sujet en tout cas pour l'époque là aussi on a un motif qui est représenté à la fois en carte postale à l'époque donc avec la marchande de fleurs et par Eugène Adger également alors évidemment l'avantage de l'autochrome c'est de du coup contrairement à toutes les autres productions photographiques de son époque c'est de pouvoir montrer la couleur et donc il y a toujours cette magie en fait de la couleur naturelle de l'époque qui vient ressurgir de ces plaques donc il y a voilà c'est comme une urgence comme une une nécessité d'enregistrer donc ces lieux donc qui sont en danger pour certains donc ici je pense notamment à la cour du dragon dans le sixième arrondissement qui est une cour qui jouxte la rue de Rennes en fait dans laquelle on peut entrer par la rue de Rennes et dans laquelle on pouvait entrer donc j'annonce un peu déjà son avenir qui est donc est condamné puisque donc la cour du dragon va disparaître en 1937 mais là encore la commission du vieux Paris a œuvré pour sa préservation en vain et c'est vrai que c'est toutes ces vues qui en tout cas nous émeuvent parce qu'on voit en fait qu'il y avait une forme de vie à la fois donc qui reflétait un peu le Paris un peu médiévale intemporelle et populaire également et on a par exemple là aussi un lieu qui a disparu comme le 24 rue Tournefort qui a été enregistré par Stéphane Passé en 1914 et qui est cette petite cour avec ce puits qui donc là aussi n'existe plus et qui est intéressante aussi à un autre titre puisque donc je vous dis on a très peu de traces en fait archivistiques autour de ces images qu'on doit ensuite interpréter analyser et on doit donc faire un travail parfois de déduction pour vraiment comprendre ces images alors là par exemple cette image a été intitulée par Stéphane Passé donc l'auteur de cette prise de vue la maison de Balzac et c'est vrai que en voyant cette image on s'est dit tiens que Balzac n'avait probablement pas vécu dans le 5 arrondissement en tout cas la vérification était assez rapide à faire et en revanche ce qu'il a fallu comprendre c'est que à cet endroit en fait aurait vécu enfin a vécu d'une manière fictive le père Goriot en fait dans la comédie humaine de Balzac mais on voit bien en fait du coup la limite aussi scientifique on va dire de ces opérateurs qui donc alors on ne peut pas savoir est-ce que c'est quelqu'un qui a indiqué à Stéphane Passé il y a la maison de Balzac comme un raccourci une dénomination un peu commune où l'information était erronée à l'origine en tout cas on voit bien aussi que c'est un travail qui est exigeant qui et en fait je trouve que cette image est aussi assez emblématique par rapport à l'ambition du projet qui est phénoménale en fait qui est démesurée qui est donc d'enregistrer le monde donc sous tous ses angles avec malgré tout finalement une forme de limite aussi humaine il s'agit quand même d'une démarche qui consiste à demander à des êtres humains et qui ne sont pas non plus à l'infini comme je vous l'ai dit une douzaine donc voilà avec les moyens aussi de l'époque donc en termes de ressources documentaires et de voilà le but c'était avant tout donc de recenser par l'image et donc par la belle image comme celle-ci alors on a des vues qui sont qui nous paraissent peut-être plus banales comme ça mais c'est vrai qu'ils sont encore là le témoignage d'un intérêt pour ce qu'ils pouvaient faire qui constituait l'imaginaire en tout cas du vieux Paris comme donc cette rue des Forges mais qui en fait est l'ancienne cour des miracles en fait voilà donc ça aussi c'est la légende de l'opérateur qui nous permet de le comprendre et qui l'intitule tel quel donc en tout cas on voit bien que c'est un intérêt donc pour eux que d'aller sur les traces même imaginaires en fait et on a vu qu'il y avait une part de fiction avec Balzac et là on en a encore une ici aussi même si les cours du miracle ont une résonance historique mais elles sont évidemment très connues par l'œuvre de Victor Hugo donc et on peut le voir ici donc à travers cette vue alors on a donc ces images voilà qui nous paraissent à la fois donc pittoresques émouvantes qu'on peut interpréter sous l'angle un peu de la nostalgie mais qui sont parfois aussi un peu trompeuses et c'est là où quand je vous disais que c'était un fond qui était complexe qui était nuancé c'est qu'en fait on a par exemple cette vue de la rue Saint-Honoré qui est en train d'être goudronnée en fait donc on passe du pavé au goudron pour lisser les rues pour faciliter en fait les moyens de transport plus modernes comme la voiture évidemment qui en fait nous indique quand même qu'il n'y a pas que la démarche nostalgique et on va dire esthétique du Vieux Paris qui intéresse Albert Kahn les gens brunes il y a aussi quand même un intérêt pour la modernisation de la ville et en fait c'est là aussi qu'il y a toute l'ambiguïté de ces prises de vue c'est qu'en fait on peut aller voir sous l'angle que je vous ai montré depuis le début mais aussi on peut le voir sous l'angle d'un regard plus hygiéniste parce qu'Albert Kahn c'est quelqu'un qui est profondément réformateur qui souhaite vraiment une forme de modernité pour les gens et pour vivre mieux plus sainement et donc par exemple on a à la Grappe d'Or qui est cet établissement de ce débit de boissons qui proposait des boissons vraiment pas chères avec une problématique quand même qui était celle du désordre public qui était engendré par cet établissement et qui était très souvent dénoncé par la presse c'était un vrai sujet à la Grappe d'Or donc on peut le voir dans la presse qui cache sa honte derrière ces volets donc voilà pourtant à première vue on peut se dire c'est chouette et donc c'est une image qui nous séduit pour son caractère pittoresque mais en fait on sait que là Albert Kahn a probablement demandé à ses opérateurs de montrer cet établissement fermé parce qu'il va être rapidement fermé parce que c'est un peu le symbole de la décadence on va dire parisienne et donc on a ces sujets en fait qui sont propres à l'hygiénisme à la santé publique qui préoccupent Albert Kahn puisque Albert Kahn on le sait aussi a donc un intérêt tout particulier porte un intérêt tout particulier sur ses problématiques notamment à travers une autre fondation donc je ne vais pas toutes les citer mais il y en a une qui est importante qui est le Comité National d'Études Sociales et Politiques qui va consister très schématiquement à inviter des intellectuels et des penseurs spécialisés dans un thème pour débattre autour de ce thème qu'il maîtrise et on sait qu'un des sujets qui va être abordé dans ces comités qui se passent à la Cour de Cassation va aborder la question de la prostitution et c'est vrai que là encore quand on a une image sans légende sans accompagnement et bien on peut ignorer qu'il s'agit là en fait d'une prise de vue d'une maison close d'une maison borgne qui se retrouve ici rue Laferrière et on a donc des dizaines et des dizaines d'images qui ont été prises sous cet angle-là de presque l'inventaire des maisons close et des maisons borgne en 1920 par un opérateur qui s'appelle Frédéric Gadmer donc là encore on a une vue de la maison close qui s'appelait les belles poules et qui donc est un vrai sujet en tout cas de débat sur la fermeture ou non de ces maisons donc on sait qu'elles vont ensuite être définitivement fermées en 1946 mais dans les années 20-30 voilà il y a cette problématique très 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 forte qui vient là aussi donc dans notre fond avec ces vues donc de maisons qui sont souvent pour les repérer j'en sais soit décorées soit de céramique en fait là on le voit au rez-de-chaussée près du trottoir ou sinon par la multiplication des numéros ou des gros numéros pour bien indiquer où se trouve donc la maison close dans la rue avec là par exemple le numéro 106 qui est donc répété 4 fois donc sur la devanture pour voilà les plus curieux et donc on a toujours voilà cette problématique aussi de l'insalubrité qui vient aussi s'immiscer dans ce fond Paris et on le sait donc là par exemple avec la rue de Venise qui est à la fois une rue du vieux Paris mais qui est aussi une rue qui est donc perpendiculaire à la rue Beaubourg qui va donc devoir être transformé puisqu'il s'agit d'un des dieux aussi d'îlots insalubres puisque c'est à une époque où on va commencer à recenser donc c'est un travail qui commence dès la fin du 19ème siècle avec le casier sanitaire qui va être créé avec une logique statistique pour recenser les cas de tuberculose notamment qui viennent éclore dans Paris et qui sont un vrai ravage pour la ville et donc là ces îlots tuberculeux ces îlots insalubres vont être bien délimités et vont devoir être là aussi démolis donc il y a toujours cette problématique entre la disparition du vieux Paris sa sauvegarde et la nécessité quand même d'améliorer les conditions de vie des parisiens qui parfois sont entassés dans des logements sombres qui n'ont pas accès à la lumière à l'eau voilà donc ça c'est vrai qu'on a cette vue de la rue du Renard par exemple également qui est en pleine transformation pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui avec un élargissement de la rue et donc voilà on a cette problématique là puisque donc on a cette problématique hygiéniste et de la volonté en tout cas d'apporter des meilleures conditions de vie aux parisiens qui va donc être un peu atteindre son point culminant en fait en 1919 à l'occasion en fait d'un grand projet qui va proposer ce qu'on appelait pas encore à l'époque des urbanistes mais justement 1919 est un peu la date de naissance pour certains en tout cas qui considèrent que 1919 est la naissance un peu de l'urbanisme puisqu'on va proposer donc de transformer toute la ceinture de Paris qui est à l'époque en fait une ceinture de pierre puisqu'il s'agit des fortifications tiers en fait de l'enceinte tiers créée par Adolphe Thiers autour de 1840 pardon et qui donc là existe depuis près de 80 ans mais qui a perdu sa fonction militaire puisqu'on le verra plus tard en fait il n'y a plus de capacité défensive face de cette fortification face aux moyens donc de bombardements et de logistique de bombardements donc en fait ce qui va se passer c'est qu'on va avoir le besoin de détruire cette ceinture de pierre cette fortification pour pouvoir faire respirer un petit peu la capitale qui est enserrée donc intramuros c'est de là où vient en fait le terme d'intramuros pour pouvoir y construire des logements sociaux des espaces verts et ça on sait que Jean Brune et Albert Kahn ils sont très favorables et donc il va y avoir tout un tas de projets et donc on voit bien qu'il y a déjà la prémonition en tout cas l'information est passée c'est un sujet puisque dès 1919 donc on a cette prise de vue des fortifications en l'état qui est un lieu de promenade à l'époque et qui va donc être enregistré tout au long en fait de sa démolition à travers les films mais aussi les autochromes où on voit en fait tout ce chantier gigantesque qui va permettre en fait à Paris en théorie donc de devenir un grand Paris un peu à l'image de Londres ou de Berlin et de devenir une capitale moderne et qui va donc fluidifier ces moyens de ces réseaux de communication de transport et donc on a également avec cette démolition la création des grands ensembles des HBM des HLM donc des habitations bon marché qui vont venir aux portes de Paris aux portes de ces fortifications s'ériger pour permettre en fait aux ouvriers notamment donc de vivre dans des meilleures conditions et on a également un projet donc je passerai rapidement dessus mais qui s'agit en fait de la cité universitaire donc la cité internationale universitaire de Paris qui est donc créée au sud de Paris sur les anciennes donc fortifications et qui donc et sont c'est un symbole en fait pour Cannes puisque même si lui-même n'est pas l'initiative de ce projet qui est l'initiative d'un autre philanthrope qui est monsieur Deutsch de la Meurthe qui va permettre à des étudiants étrangers de venir à Paris pour y étudier dans des bonnes conditions et donc ce lieu qui est directement relié à la Sorbonne en fait par le métro qui existe déjà à l'époque en 1925 va être donc un symbole en fait de paix aussi puisque c'est un projet pacifiste et que Cannes va soutenir en tout cas on le sait par ses réseaux puisqu'il est donc très proche des personnes qui ont permis à ce projet d'aboutir et donc toujours dans cette optique de modernisation de la ville de Paris il y a aussi donc la modernisation des moyens de transport et donc des réseaux internes à Paris donc on peut notamment penser au pont comme le pont Latournelle qui va être transformé et inauguré tel qu'on le connaît aujourd'hui donc en 1928 mais donc là qui est en plein travaux donc on a ces opérateurs qui viennent en fait enregistrer des travaux pour ne pas oublier qu'il y a eu donc ces mutations de fait à cette époque et par exemple l'agrandissement de la gare de l'Est entre 1928 et 1931 qui a doublé sa superficie pour accueillir plus de voyageurs plus de parisiens de franciliens désormais on résonne vraiment dans cette optique logique de permettre aux travailleurs qui travaillent de plus en plus loin de leur lieu de vie aussi de devenir en plus grand nombre voilà on sait aussi que donc c'est une époque où l'automobile va exploser en nombre on a près de 250 automobiles autour de l'an 1900 pour en atteindre 250 000 autour de 1930 donc on voit qu'il y a une explosion exponentielle et donc ça c'est quelque chose qui va en fait être prise en compte par les autorités parisiennes et qui vont achever en fait les grands travaux haussmanniens donc notamment avec le boulevard Haussmann qui va être prolongé dans ces années-là et là aussi on a en fait cette trace-là donc dans notre fond mais donc on le voit Cannes en fait s'intéresse en tout cas à la modernité aux moyens de transport et en fait il aime la vitesse on sait que c'est quelqu'un qui aime l'automobile mais aussi donc l'aviation et on voit par exemple avec ce salon aéronautique de 1919 donc que les archives de la planète sont aussi en fait c'est aussi un fond d'image qui va alors notamment par le cinéma évidemment mais par l'autochrome aussi immortaliser des événements en fait aussi c'est le but des archives de la planète de garder la trace de certains événements et notamment l'événement le plus majeur en fait qui va rythmer les archives de la planète c'est donc la première guerre mondiale et donc là on a une vue de la cigale ce lieu de spectacle qui est donc un lieu également de refuge lors des bombardements allemands en 1918 et donc c'est une prise de vue qu'on pourrait croire en fait documentaire d'un point de vue d'un point de vue de lieu de spectacle de théâtre mais en fait ça a été avant tout un intérêt pour l'effort de guerre que proposait ce lieu de spectacle qui était donc un lieu de refuge voilà et on a un jeu de mots avec Cédin Raid donc le titre même du spectacle en 1918 faisait référence à l'événement qu'il subissait à cette époque là voilà donc on a des salles de théâtre qui donc sont soit louées soit sont dénoncées comme ici le cabaret alors qui a changé de nom plusieurs fois qui était l'araignée mais qui était à l'époque appelé le cabaret des métèques et donc qui a été donc très mal vu à l'époque puisque c'est une manière vraiment péjorative de désigner notamment tous les habitants des colonies françaises à l'époque qui ont énormément œuvré pour la France et pour gagner la première guerre mondiale et donc c'est un lieu qui a été immédiatement fermé et donc voilà là aussi il y a tout un travail de compréhension d'images puisque c'est vrai qu'on peut s'étonner de voir une image d'un lieu de spectacle fermé à cette époque mais on comprend très vite que c'est aussi une dénonciation de la part de Cannes et de Brune et donc on a cet effort de guerre qui là est toujours enregistré à travers des prises de vue de protection de monuments comme Notre-Dame de Paris qui est ici protégée en tout cas les portails de Notre-Dame ou des monuments donc très symboliques comme le triomphe de la République donc place de la Nation et qui est recouverte de sacs de sable pour la protéger des bombardements et donc là on retrouve le motif du refuge dans le métropolitain et des protections des vitrines par du papier gommé pour éviter des éclats de verre en fait sur les passants lors de ces fameux bombardements donc on a toujours cette première guerre mondiale qui en fait va vraiment être très importante même dans les années qui suivent en fait le 1918 puisqu'on a l'exposition après la victoire des trophées de guerre allemands donc place de la Concorde avec des avions allemands des canons allemands qui ont été confisqués et qui vont être montrés aux parisiens et qui vont un peu métamorphoser comme ça le paysage urbain on a évidemment donc toutes les célébrations autour de la victoire et notamment l'année qui suit donc en 1919 avec la fête de la victoire qui va être une occasion pour les autochromistes en fait d'Albert Kahn de montrer toute l'explosion de couleurs qu'il peut y avoir avec donc l'affichage des drapeaux français et des alliés sur les façades et avec des cérémonies comme également ici le cénotaph donc qui a été érigé à l'occasion de cette fête de la victoire en 1919 en hommage aux soldats et on a d'autres événements qui ont été voilà comme ça archivés comme également la panthéonisation de Jean Jaurès également qui est un moment assez important donc va venir en fait rythmer les archives de la planète on a également ici une vue de la bourse du commerce que je vous ai montré donc au tout début pour vous parler de l'ascension bancaire de Kahn mais qui là donc en 1919-19-20 après la première guerre mondiale en fait va être aussi un moyen de communiquer autour des emprunts puisqu'il va y avoir de nombreux emprunts pour soutenir en fait la nation puisqu'il y a eu voilà un endettement phénoménal à cause de la guerre et donc Jean Brune va participer en fait également politiquement à cette affaire d'emprunt nationale avec toute une série d'affiches on en a énormément on a beaucoup d'affiches et donc c'est toujours plaisant parce que ça aussi c'est des affiches qui sont souvent en couleur et qui sont très intéressantes à analyser de ce point de vue et donc dans les événements un peu plus anecdotiques on a également les crues donc on a notamment avant tout la crue de 1924 en fait qui a été une crue très importante qui est souvent oubliée au profit de celle de 1910 mais qui là aussi est un motif très spectaculaire pour les photographes avec notamment ici le square du Vergalan donc à la pointe de l'île de la cité qu'on ne reconnaît guère voilà donc ça on sait que c'est un sujet photographique puisqu'on voit aussi que dans mais dès 1910 qui est un peu un symbole en termes de photographie sur l'événement et sur ce qu'on peut faire de l'image dans la presse on sait que voilà c'est un motif photographique très spectaculaire on a également donc l'exposition des arts décoratifs de 1925 qui est là aussi encore une exposition internationale un peu comme les expositions universelles dont je vous ai parlé tout à l'heure mais qui là va venir en fait promouvoir tout le savoir-faire artistique artisanal architectural de la France avec des pavillons donc qui montre un peu la spécificité des régions de ce point de vue-là et on sait que voilà Jean Brune va être très proche aussi de l'organisation de cet événement et donc il y a toute une série de péniches avec les péniches de Paul Poiré notamment qui vont être installés sur l'esplanade des Invalides qui sont enregistrés par les opérateurs sous la forme de centaines d'autochromes en fait donc on a cet événement qui est en couleur donc dans notre fond également alors on a donc peut-être je finirai plutôt par cette image en fait une fin à ces âgés de la planète comme je vous l'ai dit c'est 1931 c'est parce que donc on est deux ans après la crise financière donc de 1929 le krach boursier de 1929 et qui va donc causer la perte donc bancaire d'Albert Kahn qui va faire faillite et qui va devoir ensuite donc abandonner en fait ce projet des archives de la planète comme toutes ses autres fondations et donc les archives de la planète comme sa propriété et toute son oeuvre va être donc rachetée par le département de la Seine en 1936 et donc on peut donc hélas présager une fin relativement tragique notamment parce que donc Kahn est décédé en 1940 donc en pleine seconde guerre mondiale donc sous l'occupation allemande et on sait que Kahn avait des origines juives également il est né Abraham Kahn et donc c'est vrai que et cette prise de vue donc de l'exposition universelle de 1937 qui est un peu une prémonition en tout cas des rapports de force qu'il va y avoir entre l'URSS le nazisme l'indique mais et c'est aussi une prise de vue qui donne un peu une lueur d'espoir quand même aussi puisque donc on a donc cette vue de 1937 qui peut vous interroger puisque je vous ai dit que donc les archives de la planète prenaient fin en 1931 c'est parce que en fait deux opérateurs notamment et sous maintenant la direction du département de la Seine vont continuer en tout cas déjà à conserver ce fond donc d'autochrome et de film mais vont aussi continuer à prendre sous une technique un peu différente mais qui est toujours la photographie couleur mais cette fois-ci sous pellicule souple et non plus sous forme de plaque de verre avec le principe de film color en fait là aussi développé par les Frères Lumières vont continuer à enregistrer la capitale un peu sous la même logique donc vous l'avez vu dans l'image précédente avec toujours cette volonté de prendre des monuments donc on aura des monuments qui viennent compléter en fait les archives qui préexistaient donc là avec la vue du Sacré-Cœur on a le château de Vincennes etc et avec donc des événements là encore comme l'exposition internationale donc de 1937 et donc c'est ce travail de ces premiers conservateurs enfin dire qui ont été des opérateurs donc je pense notamment à Georges Chevalier ou Frédéric Gadmer mais Georges Chevalier en tout cas a été le premier conservateur donc de ces archives de la planète qui nous ont été donc contrairement à toutes les archives personnelles d'Albert Kahn qui ont disparu là nous sommes parvenus jusqu'à aujourd'hui jusqu'à donc la valorisation de cette collection qui donc existe maintenant sous forme de musée et donc du musée départemental Albert Kahn qui ouvrira ses portes donc l'année prochaine voilà en début de l'année prochaine merci donc j'en profite pour dire que c'est un travail collectif que j'ai effectué avec Magali Mélandry qui est ici dans la salle et donc qui est directrice déléguée donc à la conservation du musée qui est éco-commissaire de l'exposition et Jean-Marc Hoffman qui n'est pas là aujourd'hui mais qui lui est attaché de conservation à la cité de l'architecture du patrimoine voilà c'était un beau projet qui nous a permis en fait de mieux comprendre ces images en fait même si là j'ai dû aller relativement vite et et bon je sais que c'est filmé donc si jamais des passages vous ont échappé vous pourrez toujours les revoir mais c'est vrai que l'idée est que vous voyez que ce fonds est assez riche complexe et nécessiter une vraie analyse qui a été vente en collectif et de la part du musée depuis de nombreuses années est-ce que est-ce que vous avez des archives parmi les dédiés que le fonds était mal documenté il n'y avait pas il n'y avait pas de système d'enregistrement des photographies des reportages s'il n'avait rien pour rien retrouver de tout ça on ne sait pas comment qu'est-ce qui décidait qu'on allait faire un portail à tel endroit à tel moment alors là c'est vrai qu'on n'a pas de documentation systématique en tout cas des missions parce qu'on utilise le terme de mission en général au musée pour nommer ces reportages comme vous le dites alors c'est vrai que il y a des fois en fait les légendes nous aident beaucoup et des fois il y a un travail d'interprétation qui est assez facile puisqu'on sait que par exemple les opérateurs partent au Liban ou en Syrie pour l'arrivée du général Gouraud me semble-t-il qui va donc assurer le protectorat dans les colonies on voit par exemple pour les expositions internationales on voit qu'il y a des événements qui nous facilitent à comprendre les images en revanche c'est vrai qu'on voit qu'il y a des logiques comme la prise de vue des costumes traditionnels folkloriques qui sont même parfois un peu datés même à l'époque mais on voit qu'il y a toujours cette démarche de montrer un peu les particularités des gens rencontrés dans différents coins du monde mais sinon c'est vrai qu'il y a toute une partie du fond également qui est vraiment beaucoup plus difficile à interpréter parce qu'on n'a pas cette lettre un peu de mission qui demanderait on a des consignes générales en fait des intentions donc de prendre justement des costumes le savoir-faire artisanal donc on rejoint un peu les préoccupations de l'ethnologie qui est naissante aussi à l'époque mais c'est vrai qu'on n'a pas de demandes vraiment détaillées donc voilà après c'est un travail d'interprétation Et justement les légendes des photos elles se trouvent dans des pochettes qui les enveloppaient comment est-ce qu'on sait en fait de quoi il s'agit Alors là je parle sous le regard de Magali mais en tout cas il y a deux éléments à ma connaissance peut-être qu'il y en a plus qui sont le cahier d'inventaire en fait ce sont des cahiers mais comme il en existe vraiment là dans les autres institutions quand il s'agit d'inventorier ces documents ou ces images et on a également des étiquettes alors vous l'avez vu notamment dans une des toutes premières images en fait j'avais laissé ça exprès pour que vous puissiez voir voilà ici alors là ici il faut quand même faire attention c'est une étiquette qui a été modernisée on va dire donc là on n'est pas sur la main l'écriture de l'opérateur d'origine mais il existait des étiquettes mais qui ont beaucoup vieilli et donc il a fallu protéger ces plaques assurer leur conservation et donc écrire à nouveau Afghanistan mais avant les opérateurs indiquaient même le titre de l'image sur l'adhésif en fait sur l'étiquette sur l'image donc je pense qu'ils sont contemporains des photos ou sont postérieurs ? je pense qu'ils sont contemporains parce qu'il y a une logique de numérotation qui suit en fait l'arrivée donc c'est quand même un enregistrement d'accord c'est ça c'est un enregistrement même si là ce que j'ignore c'est si ce sont les opérateurs eux-mêmes qui écrivaient dans le cahier ou pas systématiquement pour chaque mission enfin il y a encore voilà je crois c'est un sujet mais du coup c'est vrai que ça en devient un travail passionnant puisque il y a tout ce travail encore sur de nombreux fonds affectus on peut conserver des carnets d'opérateurs qui ont enregistré eux-mêmes notamment chez Frédéric Gadmer les séquences tournées et qui nous permettent aussi d'avoir de l'information sur les conditions de tournage et de captation des images parce qu'eux-mêmes ont pu le noter Gadmer aussi a sur les films et plus particulièrement sur les films en tout cas en l'état en Afghanistan aussi monter un scénario avec un montage avec là aussi quelques éléments écrits que nous conservons c'est très disparate très inégal selon l'émission et sur Paris c'est aussi une grosse recherche qui a été menée par les équipes qui nous ont précédé de recouper aussi avec certains événements de relayer dans la presse ou de débats et dont on a pu comprendre après pourquoi les enregistrements en images ont été faits notamment autour du pont de la Tournelle où il y avait beaucoup de débats et la modernisation des rues adjacentes pour lesquelles on sait que dans la presse on s'est ému des transformations et donc on comprend mieux pourquoi il y en a certains reportages plus détaillés que d'autres notamment mais c'est très inégal une autre question sur Albert Kahn son rapport au judaïsme et son rapport à la politique qu'est-ce qu'on sait de ça de ces questions-là sur le rapport à la politique on voit qu'il est sensible donc au réformisme social qui est très fort notamment à partir de la fin des années 20 puisqu'on voit qu'il y a des responsables politiques qui viennent alors de tous bords mais quand même je pense qu'il y a quand même une dominante plutôt républicaine de réformisme social avec Albert Thomas et d'autres réformateurs on voit qu'il est très sensible à toutes les démarches donc qui tendent vers le pacifisme avec Aristide Briand notamment dont les actions sont souvent enregistrées notamment à la société des nations à l'époque donc on voit vraiment qu'il y a cette sensibilité-là politique on sait qu'il s'intéresse beaucoup à la politique mais d'une manière quand même assez malgré tout distanciée ou en tout cas il prend de la hauteur puisque lui ce qu'il intéresse c'est vraiment de voir les grandes manœuvres mais à long terme du monde et ça n'est pas la politique politicienne en tout cas après sur le rapport au judaïsme c'est vrai que moi j'ai peu d'éléments sur on sait qu'il est à la fois très imprégné par cette culture-là et toute la question de la transmission qu'il met en œuvre dans son projet des archives de la planète est quand même héritée de cette culture juive mais on sait qu'il est peu pratiquant qu'il n'a pas particulièrement soutenu une communauté parce qu'il avait aussi le souhait lui d'intégrer en qualité de français au service de l'État plutôt ses actions donc il n'est pas enfin on ne sait pas véritablement quelque chose qui est très prononcé mais il a des valeurs liées évidemment à son identité qu'il va véhiculer il est un soin autour de sa famille dans la relation à sa soeur enfin un lien familial très fort mais pas dans une pratique très de démonstration et de soutien à une communauté juive qu'il n'a pas particulièrement développé du tout dans son œuvre Je voulais revenir sur la question du coup des photo-églages et des auto-chromes est-ce qu'au moment en fait où ces images sont faites est-ce qu'il y a une réflexion sur la manière dont ce sera diffusé ou est-ce que malheureusement avec évidemment le crème de 1929 et les difficultés financières en suite d'Albert Carne qui n'a pas d'abouti et vous nous disiez tout à l'heure que vous allez présenter les collections davantage à partir de l'année prochaine et l'expo dont je vous ai référent je crois qu'il y a un côté inédit quand même qu'est-ce qui est prévu sur les modes de diffusion ? Alors sur les modes de diffusion c'est vrai que c'est un sujet intéressant puisque le moyen est très limité à l'époque bon il faut quand même toujours garder à l'esprit que ce sont des archives donc le but premier est avant tout de garder une trace pour les générations futures qui pourront consulter ces images alors à l'époque sous forme de visionneuses en fait avec un principe de rétro-éclairage parce que ces plaques-là en fait quand on les voit à la lumière du jour en fait elles sont relativement translucides et peu perceptibles mais par contre dès qu'on les place derrière une source lumineuse on voit en fait toute la couleur et tout l'intérêt de ces images et donc après il y avait un mode de diffusion plus spectaculaire qui était donc celui de la projection on l'a vu avec Jules Gervais-Courtenmont et donc dans sa propriété de Boulogne donc Cannes et Brune faisaient beaucoup de projections ça restait pour justement ce type de salle en fait donc quelques dizaines de spectateurs privilégiés mais ça s'arrêtait là et donc il n'y avait évidemment pas la possibilité d'imaginer que ces images puissent un jour être diffusées à très grande échelle comme on peut le faire aujourd'hui et c'est ça qui est très très intéressant c'est qu'aujourd'hui on a cette possibilité de partager ces images en ligne alors il y a un open data qui existe donc c'est un accès libre et donc facilité sur internet avec une recherche par cartographie par mots clés de toutes ces images autochrome et ça c'est vrai que ce mode de présentation là maintenant il interroge plus finalement notre musée aujourd'hui que peut-être qu'à l'époque c'est à dire qu'aujourd'hui on a plusieurs manières de montrer ces images et vous l'avez vu dans l'exposition donc on peut conserver ce système de rétro-éclairage avec donc aujourd'hui ce sont des LED qu'il y a derrière des tirages puisqu'on ne peut pas montrer les plaques originales puisqu'on l'a vu ce sont des images des objets très fragiles mais donc on est sur de la reproduction qui peut être rétro-éclairée mais on a aussi tout un autre donc on a la projection là aussi avec un vidéoprojecteur où on a l'écran le numérique qui permet lui donc moi comme je le vois sur mon ordinateur qui est aussi une forme de rétro-éclairage et qui permet aussi tout en respectant l'image je pense que c'est vraiment le but premier c'est de respecter l'état de la plaque et sa proportion en fait qu'on appelle l'homothésie donc c'est des plaques qui font 9 cm sur 12 cm pour la plupart et en fait qui donc doivent être montrées telles quelles mais ensuite il nous est permis de faire des agrandissements et voilà de jouer un petit peu aussi avec la multitude de ces images puisque à l'époque on ne pouvait pas voir l'intégralité de ce fond puisque déjà n'étaient montrées que les plaques les plus belles aussi pour émerveiller les visiteurs et surtout les plaques développées entièrement et ça c'est quelque chose d'important c'est que dans notre fond en fait seul un tiers de nos plaques ont été entièrement développées et il faut savoir que toutes les autres plaques n'ont été que partiellement développées ce qui montrait qu'il s'agissait de développer au moins pour conserver l'image le motif sur la plaque mais non pas pour ensuite restituer pleinement la couleur en projection et donc on voit bien que finalement le but premier est bien l'archivage du sujet et non pas la promotion de ce fond en tant que fond d'image pour le plaisir et pour le spectacle Juste sur la destination des images pour le futur Cannes a réfléchi quand même à cette question de la transmission et notamment en lien avec l'université de Paris dont il est très proche puisque c'est à l'université de Paris qu'il va verser de l'argent pour la création des bourses autour du monde à la fin du 19ème et c'est aussi avec l'université de Paris qu'il imagine ce qu'il va appeler une centrale de recoordination où il va rassembler l'ensemble de ces fondations dont les archives de la planète dans l'idée d'assurer leur pérennité et leur transmission en finançant également cette centrale le projet est avorté parce qu'il naît au moment où le krach boursier a ses effets et c'est finalement le département de la Seine qui sera le sauveur en tout cas du site de Boulogne et des collections mais lui a quand même déjà anticipé cette question de confier à l'université de Paris l'ensemble de son oeuvre pour en assurer aussi la pérennité dont celle des images et aussi pour en faire un sujet toujours la question de l'enseignement et de la transmission par cours aussi est un élément vraiment fondateur que ce soit dans les archives de la planète ou dans les autres types de fondations qu'il a créées oui merci de votre présentation une question concernant les opérateurs étaient-ils salariés de la fondation et travaillaient-ils exclusivement pour cette fondation avaient-ils des activités de photographie en dehors de la fondation alors oui ils étaient salariés donc moi j'ignore le montant du salaire mais je pense que ça correspondait au salaire d'un opérateur qui pourrait travailler pour les archives Pâté-Gaumont ou de l'époque mais ce sont des gens qui ont souvent eu une expérience dans le monde de l'image avant ou qui ont eu par exemple une boutique de photographie pour Auguste Léon qui était le premier des opérateurs il y avait une boutique de photographie à Bordeaux par exemple d'autres se sont révélés auprès de Cannes et de Brune pendant la première guerre mondiale en tant que photographe pour les services de propagande on va dire française qui donc a été largement couvert aussi par les archives de la planète et ensuite ce sont des gens qui ont eu parfois aussi une vie professionnelle après les archives de la planète alors rarement pendant c'est à dire qu'il y avait quand même ce caractère pour en tout cas une bonne partie d'entre eux exclusif pour les archives de la planète mais après c'est vrai qu'on a par exemple un cinéaste qui s'appelle Camille Sauvageau et qui a continué à travailler dans le monde du cinéma et notamment en étant assistant de Jacques Tati voilà donc on a des personnalités qui ont eu des destins qui sont très divers et là encore peu documenté donc c'est toujours difficile d'avoir des biographies exactes de toutes ces personnes qui ont travaillé quand même pendant souvent plus de 10 ans près de 20 ans en tout cas pour Cannes il me convient de vous remercier à nouveau pour être venu jusqu'ici aux archives de Paris ça nous donne tous envie d'aller voir le musée Albert Kahn donc la réouverture est prévue début d'année 2022 d'accord encore merci beaucoup merci à vous applaudir Applaudissements